Il faut que l'enseignant déjà réfléchisse à la poche pédagogique qu'il veut préconiser, donc une réflexion didactique. Il faut que les conseillers antiques, dès le départ, ils ont une préoccupation à la fois pédagogique et ils sont capables d'interpréter les demandes et des besoins de ce qu'un enseignant souhaite réaliser en utilisant les technos. Parce qu'il doit dire, OK, l'approche préconisée, voici ce qu'on peut offrir, voici ce qui existe. Au Conseil pédagogique interdiffusion du Québec, on se préoccupe énormément actuellement, surtout dans notre orientation stratégique, sur le développement professionnel des enseignants. Donc, c'est développer à la fois une posture professionnelle, de penser comme professionnel, même si on n'est pas un autre professionnel, mais c'est dans cette perspective-là. Puis, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser de côté l'évolution des technos en tant qu'enseignant, parce que ça fait partie justement d'une réflexion pédagogique. Donc, je pense qu'en quelque part, il faut que les enseignants adoptent ce que j'appellerais une veille technologique, qu'on s'entend. Parce que, souvent, de plus en plus, dans le milieu, la veille techno est également la veille pédagogique. Ça va ensemble. En tout cas, ce qui est pertinent. Puis, de plus en plus, il y a des liens qui se font entre des gens qui réfléchissent à la pédagogie, mais qui font, évidemment, un lien avec la techno. Donc, c'est dans cette perspective-là où je pense que ça devient de plus en plus étroit. Et on s'entend, puis ça, j'en discute de temps en temps avec des personnes, on s'entend que la façon qu'on a beaucoup critiqué, mais la façon que le renouveau pédagogique était pensé et réfléchi, c'était effectivement un programme du 21e siècle. Voir l'aspect des compétences, parce que, justement, la techno, ce qu'elle remet en question, c'est la place des connaissances. Parce qu'étant donné l'accessibilité des connaissances, et donc, ce qui est important, c'est de développer des compétences liées à cette accessibilité-là. Donc, pour être plus clair, une méthodologie qui est associée à une recherche. Ensuite, une distanciation critique. À savoir que les élèves, comme l'Internet, c'est souvent un uniforme, horizontal, l'information, ce qui met l'information, pour qu'elle devienne signifiante par rapport à ce qu'on demande. Ça demande aux élèves de développer, donc, une compétence de lecture. L'idée que les compétences deviennent au cœur même de l'apprentissage, beaucoup plus que la mémorisation de connaissances qui devient quelque chose. La tâche des enseignants devient de plus en plus complexifiée. Les structures éducatives, elles sont restées au 19e siècle. Donc, ce qu'on faisait au 19e siècle avec ce qu'on pouvait avoir entre les mains, maintenant on a beaucoup plus de choses, mais l'acte d'enseigner et la notion d'apprentissage deviennent de plus en plus complexes, et le temps n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une complexification de ce qu'on fait. D'une part, parce que si on suit les programmes par compétence, c'est beaucoup plus complexe. Ça suppose qu'en quelque part, il faut mesurer et évaluer cette progression. Et là où le bas blesse par rapport au renouveau pédagogique, ça a été ça. Pour moi, le constat, l'échec, c'est véritablement parce que les gens ne savent pas comment évaluer les compétences. Selon moi, ce qui est le plus important, c'est l'évaluation. C'est peut-être un peu plus aride, mais l'évaluation, c'est transdisciplinaire. En quelque part, s'il y a un mariage futur à faire, ça serait effectivement, on peut penser que pédago et techno, il y a un mariage qui commence à opérer. Mais je pense qu'évaluation et techno, ça, ça reste à faire. Il y a énormément de choses à faire. La techno hante, presque de force, mais ce n'est pas un lieu d'innovation. Parce que, justement, on a un vécu tous personnel par rapport à l'enseignement, par rapport à l'éducation, par rapport à l'apprentissage. Et vouloir changer les pratiques suppose vouloir rompre avec ce qu'on a connu. Ça ne permet pas nécessairement beaucoup de changements. C'est pour ça qu'au conseil pédagogique, on réfléchit beaucoup sur la notion du développement professionnel. Et un développement professionnel qui est dans les mains de l'enseignant. Et non pas un développement professionnel qui est organisé par des structures. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me posais la question, je te disais, parce que, bon, tu disais qu'il y avait un clivage entre eux. L'idée, c'est ça, c'est qu'il faut que les enseignants réfléchissent de plus en plus à se dire, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, et puis, quels outils que je devrais être capable d'utiliser. Donc, l'idée que le milieu, l'administration donne le matériel, c'est une chose, ça permet l'accessibilité. Mais en même temps, la pédagogie, si on demande à l'élève d'être responsable de son apprentissage, on doit également faire la même chose pour l'enseignant. Mais dans le contexte des structures scolaires, on reproduit des anciennes chaînes. Et l'école du XXIe siècle, c'est plus ça. Mais les structures sont toujours les mêmes. Il y a beaucoup d'enseignants et beaucoup de cadres, je pense, aussi de la même façon, comme c'était à une certaine époque. Justement, très difficile de changer. J'ai fait une démarche de développement professionnel qui n'a pas été demandée par la direction d'école, mais moi, j'ai senti un besoin. Puis, je suis allé en techno, justement, parce que je voyais qu'à un moment donné, on allait changer de paradigme. D'ailleurs, ça m'a permis d'acquérir le langage du renouveau pédagogique, parce que c'est ce qu'on disait. En fait, l'utilisation des technos, l'utilisation de l'ordinateur, exige une réflexion sur ce que c'est l'apprentissage. Parce que c'est une métaphore. Le reste n'a pas suivi. Le reste n'a pas suivi parce que, justement, le milieu est trop rigide. Le milieu, non seulement, est trop rigide, mais... C'est insécurisant, peut-être, un peu? Oui, bien, ça, c'est sûr qu'en quelque part, il y a un côté insécurisant. Mais c'est parce que personne n'était capable d'envisager ce qui allait se passer après les changements. Il y a des enseignants qui ont le réflexe de contrôle absolu. Ça fait qu'ils veulent absolument contrôler tous les paramètres. L'enseignant est l'expert de ce qu'il fait en classe. Toi, tu dis, il faut que tu fasses ça comme ça, ça ne marche pas. Non, non, c'est des recommandations. Mais toi, ce que tu dois faire comme rôle, puis c'est ce que, en quelque part, c'est de montrer que, de point de vue pédagogique, il y a des avantages par rapport à ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Oui, mais à une époque, l'accessibilité aux connaissances étaient différentes. Mais oui! Il fallait aller à une bibliothèque pour trouver des informations. Il n'y en avait pas beaucoup, des bibliothèques. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on transportait son bagage. Maintenant, on le transporte toujours, mais c'est un ordinateur, c'est un téléphone. Puis d'autre part, est-ce qu'on est bon en histoire quand on connaît les dames? Ça n'a rien à voir. Par exemple, à ce nouveau, quand tu as un compte, c'est ce que je montre aux élèves, bien, c'est que tu peux créer tes propres cartes, avec tes propres représentations, puis tu peux même mettre plusieurs couches d'informations. Pour être plus clair, Exact, c'est ça. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, tu peux diversifier selon une chronologie. Être en mesure de se confronter avec ce genre de discours-là, parce que ça peut se passer dans une classe, parce que tu peux avoir des élèves qui ont ce discours-là, et d'être en mesure de... Déjà mortier. ...de les accepter en disant, voici, on les entend, mais voici pourquoi, maintenant. Bon, il y a un cours dans l'univers social qui s'appelle Monde contemporain, qui est vraiment peut-être le meilleur cours de tout le programme, parce que ça permet aux élèves, dans une certaine mesure, d'analyser les enjeux géopolitiques actuels. C'est un programme qui est à la fois un capot de la géographie, d'histoire, économie, politique, mais très curieusement, c'est un cours qui n'a pas de didactique spécifique. Il y a une didactique en géo qui commence à disparaître, parce que tout le monde s'en va en histoire, parce qu'en histoire, c'est à cause, ici au Québec, on s'entend. C'est à cause du Québec. C'est à cause de la position particulière du Québec, d'un point de vue historique et politique, qui fait que tout le monde va en didactique en histoire. Il y a très peu qui va en didactique en géo. La didactique de la géo, périclique. Je connais quelques personnes qui essaient de faire revivre ça. Et dans un cours de mon contemporain, où on analyse les situations géopolitiques actuelles, tout en ayant un regard historique, il n'y a pas de didactique spécifique. Ce que je constate, c'est que beaucoup d'enseignants ne sont peut-être pas très bien admis. Je pense qu'en quelque part, il faut réfléchir. On s'entend, c'est une autre problématique, véritablement à la formation. Selon moi, ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un petit survol de certaines disciplines. On ne va pas en profondeur. Le prof ne peut pas influencer avec son opinion nécessairement la discussion. Non, mais il y a... Mais pourquoi le prof... Non, mais le programme d'éducation qui est venu, le programme de formation de l'école québécoise, il y a quand même des valeurs qui sont nécessaires. Et c'est à partir de ces valeurs-là qu'il doit s'affinier. Et c'est assez clair. Je pense que c'est les deux... Et pourquoi le prof ne serait pas lui aussi partie prenante du groupe? Au lieu d'être le prof en dehors. Le problème, c'est de penser que parce que tu as une position, tu es donc susceptible d'accepter plus les autres. Et au niveau de l'évaluation, et c'est là que je reviens à la question de l'évaluation, c'est que la notion de l'évaluation est une notion non pas liée à une position politique, mais à ce qui a été développé pour arriver à cette position politique. On parle de compétences de jeu, on parle de construction, on ne parle pas aujourd'hui de connaissances. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que... La question de l'évaluation est une question qui est mal métrisée. Puis tu vas avoir des élèves qui vont penser, et qui n'oseront pas parler, parce qu'ils vont penser que parce qu'ils ont une position différente de l'enseignant, ils vont avoir une mauvaise note. Selon moi, la formation de l'enseignant devrait être beaucoup plus rigoureuse, c'est justement... Tu dois avoir un cours? Oui, j'ai un changement. Bon, bien on va te laisser. On va te laisser. Merci. Merci.